On est arrivé ce midi à Châtambay, une petite baie juste à côté de là où nous étions au mouillage, toujours sur l'île de Union, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Une petite baie bien protégée, on a 3-4 petits resto-bar microscopiques sur la plage. Le propriétaire du Rose là-bas est venu nous voir avec son annexe, on n'était même pas encore mouillé. En fait il vient accueillir tous les bateaux, regardez il y a un catamaran qui s'approche là-bas, il est encore à, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure avant de s'installer. Le gars en question est déjà sur son petit bateau en train de lui préparer la retable, venez chez moi de 16 à 18, c'est happy hour, on mange et on mange bien, c'est sympa, venez me voir. L'endroit est très très agréable, c'est une petite baie assez protégée, une petite plage. On va aller y faire un tour, on va aller se baigner. Ce qui est particulier c'est que le vent tourne dans la baie, donc on est ici sur une zone où on a toujours du vent du sud-est, en vrai. Le sud-est c'est quelque part par là, en gros, je n'ai pas vraiment un sens de l'orientation développée dans ces îles, mais c'est quelque part par là. Et comme vous pouvez le voir, on a des bateaux dans tous les sens. Voilà, nous notre étrave, elle est derrière moi, le catamaran là-bas, il fait face au large. Lui, il est perpendiculaire, lui, il est quasi perpendiculaire à Tiyama, et c'est comme ça. Et ça tourne en permanence. Donc on a mis une trentaine de mètres de chaînes sur un fond de sable de 4 mètres, ce qui fait qu'on va pouvoir tournicoter. Il n'y a aucun rocher, donc ça ne craint rien. On va rester là quelques jours, c'est sympa, ça va nous poser. Il y a une antenne de téléphonie mobile, donc je peux vous partager cette vidéo aujourd'hui si j'ai envie, ou pas. Allez, regardez comment Tiyama tourne. Et en ce moment, là, actuellement, c'est le seul bateau de la baie à gigoter. Tous les autres sont stables. C'est chacun son tour, c'est très étonnant. Allez, c'est l'heure de l'apéro, il doit être 16h30, ce qui est tôt, mais bon, pour les Antilles, c'est bien. On est chez Vanessa et Seki. Seki, c'est le monsieur qui est venu nous rendre visite ce matin, quand on était en train de s'installer sur la baie. Voilà, on a la vue sur la petite baie de Chatan Bay. Tiyama est en plein dans le soleil, là-bas. Alors, on a pu expérimenter le fait que le bateau tourne dans tous les sens pendant la journée. Ce qu'on a retrouvé, quand on est allé se baigner tout à l'heure, on est allé nager jusqu'à la pointe. Là-bas, c'était assez loin, c'était sympa comme tout. Et quand on est parti, on s'est rendu compte que Tiyama avait fait une boucle complète autour de son encre. Bon, ça tient bien, c'est un fond de sable, mais c'est assez curieux. Alors, on va essayer de passer un bon petit moment et de tiner à votre santé. Alors, pour l'occasion, on a gonflé la petite annexe. On est venu à la rame, parce que là, on est à 200 mètres, c'est tout près. C'est plus facile, on peut la remonter sur la plage. C'est vraiment plus pratique pour nous que de prendre la grosse annexe. Parce que là, il y a des rochers, tout ça. Les pontons sont hasardeux. On va éviter de s'y installer. Et sinon, il faudrait se mettre à l'encre, s'installer sur un bout comme font les autres, et attacher sur les arbres, c'est compliqué. La petite annexe, c'est une annexe de dépannage, elle est très bien pour nous. Alors, les petits bars, restos comme ça, ils sont faits pour manger aussi. On peut manger langouste, poisson, poulet, cochon, barbecue. Il y a un barbecue qui est fait tous les soirs à côté. Là, on a acheté du poisson hier matin, donc on va le manger ce soir. Et je pense que les deux, trois jours qui viennent, on ira essayer les différents petits restos de la plage. Il y a à prendre et à laisser, comme partout. Mais bon, on est dans un endroit sympa, où la vie est douce, donc on va faire avec. Bon, les copains, on vient de se descendre chacun une piña colada chez Vanessa et Secchi, ici. L'une des meilleures piña coladas qu'on ait pu se descendre jusqu'à présent. Bien chargée, ça mériterait d'en voir une deuxième d'ailleurs. La journée se termine, il est 5h30. Il y a un petit peu de vent, c'est assez rafaleux. J'ai installé la canopée pour nous laisser à l'ombre. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, je ne sais pas si c'est dans la vidéo ou pas, là, en ce moment, tous les catamarans sont à peu près dans le même sens. C'est encombré ce soir. Il y a beaucoup d'Américains qui sont venus, on les reconnaît à leur petite bouée orange. Mais ce qui est curieux, c'est que si je filme il y a un quart d'heure ou dans une demi-heure, on peut avoir des bateaux dans tous les sens, ici. Tout à l'heure, le catamaran qui est là-bas, nous étions à 15-20 mètres l'un de l'autre. Simplement, on n'était pas du tout sur la même position de nos encres respectives. C'est très curieux. Les bateaux bougent sans cesse, ici. Alors, notre encre est bien enfouie. Je viens d'aller voir et d'aller vérifier. Mais le vent tourne dans la baie. Le vent dominant vient toujours du même côté. Si on regarde les nuages, les nuages, ils viennent comme ça. Mais le vent que nous percevons ici, lui, il va comme ça, perpendiculaire. Et ça dépend des moments. Et ça dépend des moments. C'est très, très variable. Donc, il faut le savoir, quand on vient ici, à Chathambe, c'est magnifique. C'est un endroit très paisible, très sympa. Il ne faut pas se mettre à proximité d'un bateau en se disant, lui et lui, il y a de la place entre les deux. Je vais mettre mon encre ici et je vais reculer entre les deux. Pas du tout. Lui, son encre, ça se trouvait derrière. Lui, ça se trouve, son encre est devant. On ne peut pas savoir. Donc, il faut vraiment prendre beaucoup de place quand on vient ici. L'emplacement dans lequel s'est mis le catamaran là-bas, en face de l'hôtel, ce n'est pas forcément idéal. Il est assez éloigné, mais on le voit bien. Lui, il est à l'envers de tous les autres. Là-bas, il prend un vent qui vient dans l'autre sens. C'est très étonnant. Bon, il est 4h30. On est toujours sur le mouillage dans la baie. 4h30, c'est l'heure d'arriver des charter. Donc là, derrière moi, je vous le montre comme ça, derrière moi, il y a des Américains qui viennent de s'installer au bord de la baie. Et forcément, leur bateau, une fois arrêté, il est au-dessus de notre encre. Donc, ça bouge. Ils vont essayer de se déplacer. Là, à côté... De l'autre côté, on a un petit catamaran qui s'est installé. Lui, près de la plage, ça va à peu près. Et en face de moi, donc je me retourne, vous allez voir. Là, on a un autre catamaran qui s'est mis au ras des falaises. Et comme le vent tourne ici, ils ont une chance non nulle d'aller taper les safrans sur les fonds parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur là-bas. Ils ne savent vraiment pas trop ce qu'ils font. Donc, les trois sont arrivés quasiment en même temps. Il n'y en a pas d'autres sur l'horizon. Les trois sont arrivés quasiment en même temps. Peut-être qu'ils viennent du même endroit, des Tobago Cays ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas très très loin. Mais c'est des mouillages vraiment approximatifs. Je vous remontre la baie. Alors, partout là-bas, il y a une place immense. Ce n'est que du sable. Là-bas, il y a une place immense en face de l'hôtel. Ce n'est que du sable. Ici, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Là, le petit catamaran doit être dans 2,50 mètres, 3 mètres de fond. Ça va à peu près. Après, les Américains, là, ils sont dans un endroit où on ne se met pas. Béatrice est partie voir où se trouve notre ancre. Mais le vent tourne. Là, on va toucher. Et je ne suis pas certain qu'il se soit bien installé. Enfin, ça ne se fait pas. Il y a de la place partout. Franchement, il y a de la place partout. C'est-à-dire que peut-être demain, on ne pourra pas partir.